Générique ... Bienvenue sur I24 News, c'est l'heure de votre rendez-vous avec le football. Nous allons décrypter tous les résultats avec notre expert Emmanuel Petit-Emmanuel. Bonjour. Bonjour Val, bonjour Lise, bonjour à tous. Merci d'être avec nous depuis Paris. Et puis Lise Barimbaume, Lise, bonjour. Vous avez tourné cette semaine dans la presse. On va faire le tour de la presse avec vous. Une émission chargée. On est parti, surtout restez avec nous. Et tout de suite, direction le sud pour le début de cette émission avec la Liga. Le Barça qui s'impose lors du derby de Barcelone. Une victoire 5-1 contre l'Espagnol. Le Real Madrid bat le Celta Vigo, 3 buts à 0. L'Atletico tient la cadence, 2 buts à 0 contre Elche. Séville bat le Rayo, Valé Cano, 1 but à 0. Valence enchaîne une quatrième rencontre sans succès. Alors Manu Petit, on va revenir sur la victoire du Real. 3 buts à 0 avec 3 buts de Cristiano Ronaldo qui vient de marquer son 23e triplé en Liga. Et qui vient de dépasser la barre des 150 buts au Bernabeu. C'est juste incroyable. Un extraterrestre. D'ailleurs, vous faites un extraterrestre comme Messi. Les deux évoluent sur la même planète et ils regardent le reste du monde évoluer entre eux. C'est vrai que les statistiques, c'est impressionnant ce qu'ils sont en train de faire, notamment cette année parce qu'ils repoussent les limites du raisonnable en permanence. Alors justement, Lise, la presse qui fait évidemment les choux gras du record de but de Cristiano Ronaldo. Oui, et puis surtout la presse du pays de son club, le Real Madrid. Donc en Espagne, le quotidien sportif Marca a titré un record impossible puisque le Portugais a inscrit son 200e but en championnat avec le Real en seulement 178 matchs. Ça fait donc un ratio de 1,12 buts par match. Personne n'a fait mieux jusque là. Il a aussi, vous l'avez dit, signé son 23e triplé. Il est spécialiste des triplés. Et là aussi, il a dépassé une autre légende madrilène, Di Stefano, qui n'avait inscrit que 22 triplés avec la Casablanca. Ronaldo est donc vraiment intouchable. Alors Manu, vous pensez que CR7 justement va tenir ce rythme jusqu'à la fin de la saison ou bien il veut juste se faire un petit peu plus remarquer avant le ballon d'or ? Je pense qu'avec lui et comme Messi, tout est possible. Chaque week-end, ils cassent leur propre record qu'ils ont établi la semaine précédente. Donc je crois qu'ils ne se sont pas fixés de limites et c'est tant mieux pour nous parce que c'est un régal de les voir justement se tirer la bourre, les deux. Ils sont tellement loin, loin, loin du reste du monde du foot qu'à l'heure actuelle, on se demande ce dont ils sont vraiment encore capables parce qu'on a l'impression qu'il n'y a aucune limite. C'est l'infini en fait. Oui, c'est vrai que ça nous fait rêver. Alors justement, en parlant du Realice Barembaum, les joueurs se font plaisir à l'approche des fêtes de fin d'année. Oui, c'est un peu Noël avant l'heure à Madrid. Le Figaro nous raconte qu'en guise de récompense pour leur succès en Ligue des Champions et en Coupe du Roi, les joueurs ont reçu une très belle prime en cette fin d'année. 700 000 euros et une montre de luxe d'une valeur de 30 000 euros. Alors, comble du raffinement au dos du bijou est gravé. Campeones 2014, histoire de ne pas oublier leur saison exceptionnelle. A noter qu'au PSG, on a eu une prime encore plus importante, 710 000 euros. Il faut aussi savoir que le président du PSG avait promis un million d'euros supplémentaires en cas de victoire en Ligue des Champions. Manu, vous ne pensez pas que c'est un petit peu démesuré, tous ces cadeaux-là, quand même ? Il ne vous ferait pas mieux d'investir ailleurs, les clubs de foot ? Non, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'argent véhiculé dans le sport et notamment le football. Ce n'est pas un secret de polichinelle. C'est vrai que ce sont des sommes qui, à l'approche, en plus des fêtes de Noël, vont faire jaser. Donc, ça ne va pas redorer un petit peu le blason. Mais moi, je veux quand même relativiser parce que le Real Madrid fait partie des clubs qui ont un chiffre d'affaires les plus conséquents sur la planète football. Ils ont doublé leur chiffre d'affaires de 20% par rapport à l'année dernière. Ils sont à plus de 600 millions d'euros. Donc, ils sont tributaires des résultats sportifs. Donc, vous savez, les primes, elles sont exorbitantes. Mais ce sont surtout les salaires qui sont colossaux à l'heure actuelle. Donc, moi, des gens qui participent au succès sportif d'une entreprise et qui sont rétribués de la même manière, je n'y vois pas de scandale. Alors, c'est vrai que ces sommes vont choquer les gens. Mais il faut relativiser parce que ce sont des personnes qui font gagner énormément d'argent à leur club. Alors, on va passer au Barça avec, évidemment, on vient d'en parler, le triplé de Ronaldo et Léo Messi qui a répondu par un triplé, évidemment. Alors, c'est son troisième en quatre matchs. Et puis, c'est devenu une habitude avec lui. Il a battu un nouveau record puisqu'il vient de dépasser les 400 buts sous les couleurs du Barça, Manu Petit. Oui, c'est pareil que Cristiano Ronaldo, en fait. Messi, Cristiano Ronaldo. C'est impressionnant de voir, à l'approche du ballon d'or, comment ces joueurs sont en train de se tirer une bourre spectaculaire et se répondent du tac au tac. Cristiano Ronaldo met un triplé dans un match qui était quand même relativement compliqué pour eux. Même s'il a marqué trois buts, ils ont gagné trois zéaux à San Bernabeu. Le lendemain, Messi réplique en faisant un triplé également. Donc, quand c'est Messi qui marque un doublé ou un triplé, Cristiano Ronaldo répond de la même manière. Donc, c'est impressionnant de régularité et de performance de ces deux joueurs. Moi, en tout cas, j'ai l'impression qu'ils ne sont pas vraiment humains, ces deux joueurs. Alors, Lise Barimbaud, du côté du Barça, on vient de le voir. L'icône, c'est bien Messi, la star. Et lui aussi, il va avoir le droit à sa célébration. C'est quoi ? C'est une montre en or, lui aussi ? Alors, ce n'est pas une montre en or, c'est un film quand même. Un film qui sort le 1er janvier. Donc, les spectateurs espagnols pourront découvrir sur grand écran un documentaire sur l'histoire de la Pulga. De nombreux grands noms du foot y ont participé, dont Pep Guardiola et Johan Cruyff. Et le club catalan vient de dévoiler la bande-annonce officielle. Regardez. Lo primero que tenemos que definir, a mi entender, me parece, ¿no ? Que es, porque es un enorme jugador. Oime bien, vos vas a ser el mejor jugador del mundo. Donc, avec sa vie au pouvoir. Il méritait un film, Léo Messi, Manu Petit, vu l'histoire qu'il a eue, qui est juste incroyable. Il n'y a que les très, très, très grands qui ont droit à leur film. Donc, moi, quelque part, c'est un biopic. Donc, c'est une fiction tirée justement de la vie d'une personne qui a existé. Maintenant, tout ce que touche Lionel Messi, comme Cristiano Ronaldo, depuis des années, se transforme en or. De là à dire que le film sera primé au Festival de Cannes, je ne sais pas. Mais bon, wait and see, on verra bien. Alors, un quoi, un film sur Emmanuel Petit ? Je suis très, très loin de mes deux camarades. Et encore plus. Donc, c'est pour ça que je vais me mettre au vert en ce moment. Donc, ça me semble bien mieux. Allez, on va regarder tout de suite le classement de cette Liga. Toujours aussi impressionnant, Madrid et Barcelone, qui sont en tête avec 36 et 34 points. L'Atletico s'accroche avec 32 points, alors que Séville et Valence sont déjà distancés avec 29 et 25 points. Allez, on passe tout de suite au dossier du jour. Année après année, les inarrêtables Léo Messi et Cristiano Ronaldo battent des records et raflent toutes les récompenses du football. Un règne qui ferait presque oublier que derrière eux, d'autres joueurs ont du talent. La nomination de Manuel Neuer, le gardien allemand surdoué, au ballon d'or cette année, rappelle ces autres footballeurs qui n'ont pas dit leur dernier mot. Certes, ils sont moins époussoufflants, moins connus, mais leur compétence n'est plus approuvée. Qui est le champion des joueurs normaux ? Le reportage de Lise Barimbo, mais on en parle avec vous deux tout de suite après. Cristiano contre Léo, Ronaldo contre Messi. Le football est actuellement dominé par deux extraterrestres du ballon rond. Un niveau astronomique où personne n'est capable de les atteindre. Messi et Cristiano sont tous les deux des génies et quand on parle de génie, on peut voter pour les deux. Messi est incroyable. Il peut battre n'importe quel record. Il montre à chaque match qu'il est le meilleur joueur du monde. Si les deux monstres sacrés du football sont hors de portée du commun des mortels, d'autres joueurs ont prouvé qu'ils peuvent atteindre un niveau excellent. Alors quel est votre joueur normal préféré ? C'est à vous de choisir. La presse anglaise a couronné Sergio Aguero comme le troisième joueur du monde derrière l'inséparable duo de tête. Mais l'argentin est-il vraiment le meilleur des footballeurs normaux ? Au palmarès de la normalité, on trouve Zlatan, Neuer, Neymar, mais aussi le belge Eden Hazard et l'uruguayen Luis Suarez. Le ballon d'or est une valeur étalon qui permet de les classer. Neuer, référence absolue des gardiens de but du monde entier, pourrait bien remporter la récompense suprême cette année. Mais Kun Aguero est aussi en mesure de contester l'hégémonie argentino-portugaise aujourd'hui avec 17 buts en 18 matchs depuis le début de saison, soit autant que Messi hors matchs internationaux. Et son entraîneur à Manchester City est fier de son poulain. J'espère qu'il va continuer sur la même voie et je suis sûr qu'il est l'un des 5 meilleurs joueurs du monde. Si le nombre de buts marqués est le critère déterminant, Alexandre Lacazette, 5e meilleur buteur européen, fait-il pour autant partie des meilleurs joueurs du monde ? D'autres critères moins quantifiables interviennent aussi. L'aura, le charisme, la part de chacun dans le succès collectif. Avec City, Aguero a remporté le titre de champion d'Angleterre, mais il a traversé la Coupe du Monde comme un fantôme, incapable de peser sur le destin de l'Argentine. Idem pour Zlatan, machine à scorer avec le PSG, mais pas lors des matchs qui comptent. Un autre moyen de mesurer l'influence d'un joueur, c'est bien sûr sa valeur marchande. Pour le site Transfermarkt, Gares Bale, Neymar et Di Maria ont le plus gros poids économique, derrière Messi et Ronaldo, évalués à 120 millions d'euros chacun. Identifier le 3e homme est donc une mission compliquée, car aucune tête ne dépasse franchement. Mais Neymar est peut-être celui qui se rapproche le plus du podium. Le Brésilien est le plus bankable. Avec 20 buts en 21 matchs, il est le petit grain de sable qui pourrait enrayer la machine Messi-Ronaldo. – Alors, Manu Petit, quel est votre joueur préféré ? – Très, très compliqué. En tout cas, Lise, c'est très, très bien, le reportage que j'avais fait. – D'ailleurs, je crois qu'elle a été séduite par Zlatan, d'ailleurs. Je l'ai vu un petit peu de temps dérocher les images de Zlatan. Elle avait du mal à passer un autre. – On va perdre notre objectivité. C'est très, très difficile de citer un joueur. C'est vraiment très, très compliqué. Donc, les goûts et les couleurs, à chaque fois, ils vont changer en fonction des personnes. Mais c'est vrai que je penserais davantage sur Neymar de par sa jeunesse, de par l'impact qu'il a déjà à classer les SAO au Brésil, de par la notoriété qu'il a de plus en plus grande à travers le monde. Et surtout, il arrive à exister de plus en plus face à Messi, même si Messi reste toujours le roi sans partage au Barça. Mais à chaque fois que Messi ne jouait pas, on a vu que Neymar reprenait le flambeau de Messi avec brio également au Barcelone. Donc, je me dis qu'il va avoir une longévité au Barcelone qui va être très intéressante. Et je pense que lui pourra venir concurrencer les deux mastodontes que sont Ronaldo et Messi. – Mais c'est vrai que c'est un petit peu injuste pour ces joueurs qui sont bourrés de talent, dont on parle très peu finalement. Parce que sous les projecteurs, il n'y a que Messi et que Ronaldo. D'ailleurs, le ballon d'or, c'est pareil. Peut-être qu'on devrait l'annuler finalement. C'est toujours les mêmes depuis 2008. Qu'est-ce que vous en pensez ? – Moi, le ballon d'or, vous savez ce que j'en pense. Moi, s'il y a un ballon d'or qui doit être donné, c'est à une équipe et pas à un joueur. Donc, on a essayé justement de sortir une individualité d'un collectif pour faire plaisir aux sponsors. Donc, même si ça plaît à certaines personnes, moi, ça ne me plaît pas vraiment parce que le football reste un sport collectif et on devrait primer justement les efforts et le palmarès d'un club chaque année plutôt qu'une individualité. Ceci étant dit, c'est devenu un produit marketing à l'heure actuelle. Donc, il faut s'y faire, il faut l'accepter. Même si c'est vrai qu'avec deux joueurs aussi monstrueux que ce sont Messi et Ronaldo, ça va être compliqué pour les autres d'exister. – Allez, on va tout de suite passer au foot anglais. – Champion anglais, regardez donc les résultats du week-end. Première défaite, toutes compétitions confondues pour Chelsea, 2 buts 1 sur le terrain de Newcastle, Manchester City en profite. Et Everton, un but à zéro, Arsenal retombe dans ses travers avec une défaite. Trois buts à des contre Stop City. Enfin, le choc de cette journée, c'est ce soir entre Manchester United et Southampton. – Alors Manu, si les Reds d'Aville gagnent ce soir, ils reprendront la troisième place. C'est un peu inespéré au vu de leur saison, quand même un peu chaotique. – Ils ont eu un boulet qu'ils ont traîné dès le début de saison. Donc, ils se sont renforcés considérablement d'un point de vue offensif. Et ça se voit à chaque fois, ils marquent beaucoup de buts. Mais c'est vrai qu'il y a eu énormément de blessures. Ils n'ont pas renouvelé non plus les départs de Vidic, Ferdinand, Evra. Donc, ça a été compliqué, cette transition défensive. Là, ils sont en train de trouver un certain équilibre dans le jeu, ce qui leur permet justement de pouvoir faire parler la poudre devant. Et ils recollent petit à petit. D'autant plus qu'ils n'ont pas de Champions League à jouer. Donc, ils ont un calendrier relativement favorable quand on sait que la première ligue est relativement contraignante d'un point de vue psychologique, physique également. Donc, ça peut être un atout conséquent pour les Mancuniens. – Alors, en parlant du championnat anglais, Liz Barimbaume, il y a un coach, celui de Manchester United, qui commence à sombrer dans la paranoïa. – Oui, alors, Louis Van Gaal est un petit peu trop sur les nerfs en ce moment. En tout cas, selon le 20 minutes, il aurait demandé l'intervention d'experts pour s'assurer que son équipe n'est pas observée par des drones. En fait, le néerlandais redouterait que des appareils filment ses séances et exfiltrent les informations aux équipes rivales. – Ça vire un peu la psychose à Manu Petit, là, pour Van Gaal, le pauvre. – Quelque part, je me mets à la place de Van Gaal. Vous savez, Van Gaal, quand il est arrivé, il nous a fait du Bielsa à Manchester. Donc, il a supprimé la crèche qui était mise à disposition des joueurs de Manchester United pendant les matchs à Old Trafford pour que leurs enfants puissent rester au stade avec eux. Il a supprimé cette crèche pour élargir, justement, le staff médical et donc la superficie de l'infirmerie. Donc, on voit, justement, que ça a été un choix révélateur puisqu'ils ont tellement eu de blessés depuis le début de saison. C'est aussi lui qui a décidé de planter des arbres tout autour des camps d'entraînement pour arrêter le vent qui n'arrivait pas, justement, de compliquer les séances d'entraînement. Mais rappelez-vous en 2005 ce qui s'est passé dans les vestiaires de Manchester, quelques jours avant la réception de Chelsea. Il y avait des micros qui avaient été découverts, de l'espionnage à l'intérieur du vestiaire. Donc, est-ce qu'il y a un lien de cause à effet ? Moi, je dis simplement, c'est qu'aujourd'hui, avec les moyens de communication qui sont à outrance, où certaines presses aussi sont capables, justement, de techniques un petit peu, on va dire, on ne va pas trop en parler, mais certains vont dans des raccourcis. Donc, on s'aperçoit aussi que ce n'est pas vraiment de la parano non plus. C'est quelqu'un qui essaye de protéger au maximum ses convictions et l'idée et le plan sportif qu'il veut mettre en place. Donc, c'est vrai que lorsque vous avez de l'espionnage à l'intérieur d'un club, ça devient compliqué. Il n'est peut-être pas si fou que ça. Absolument. Allez, en tout cas, au classement, ça se resserre. Chelsea, qui conserve sa première place, mais n'a plus que trois points d'avance sur City avec sa victoire. West Ham remonte temporairement à la troisième place. Arsenal est toujours sixième, alors que Liverpool est neuvième. Et bien voilà, malheureusement, Lise Manus, c'est la fin de cette émission. C'est un plaisir de passer ce moment en votre compagnie. Merci à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour le reste de l'actualité du foot. En attendant de nous revoir, surtout vous prenez soin de vous. Et puis surtout, ne zappez pas, car l'info, c'est maintenant. Et évidemment, c'est sur i24news. A demain. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501